Je vous résume l'actualité du lundi 20 février entre 16h et 20h en 2 minutes et 19 secondes. Haute mer, quels sont les outils pour que le traité de l'ONU soit vraiment protecteur ? Ce lundi, les Nations Unies entament deux semaines de négociations afin de tenter d'établir un traité pour protéger cet étendu maritime représentant près de la moitié de la superficie de la planète. Des aires marines protégées aux études d'impact sur l'environnement, différents outils pourraient être adoptés. Accident causé par Pierre Palmade, récit d'une affaire hors norme. Même le chien était mieux traité que nous, deux sœurs dénoncent des sévices en famille d'accueil. Turquie, un nouveau séisme de 6.4 touche le sud du pays. Les ambassadeurs de dix pays occidentaux étaient-ils mystérieusement absents de Turquie au moment du séisme ? Si plusieurs consulats occidentaux étaient fermés au public la semaine précédant le séisme, la représentation diplomatique des pays concernés est restée en Turquie et y était présente au matin de la catastrophe. La Turquie frappée par un nouveau séisme, d'une magnitude de 6.4. Deux semaines après un séisme qui a fait plus de 41 000 morts, la Turquie a été secouée par une nouvelle violente secousse, dans le sud du pays. 1. Go Fast, qui remontait vers l'île de France interceptée dans la Nièvre avec 109 kilos d'herbe. Procès de Saad Lanjared, le chanteur adulé au Maroc devant la justice française pour « viol aggravé ». La popstar marocaine est jugée depuis ce lundi à Paris, accusée d'avoir violé une jeune femme à Paris, en 2016. Visée par plusieurs plaintes pour « viol » ou « agression sexuelle », le chanteur n'a pas jamais arrêté sa carrière ni perdu son public. Toulon, un enquêteur de la police judiciaire se suicide dans son bureau. Fausse victime du Bataclan, arnaqueur à la chaîne. Itinéraire d'un escroc qui ne pouvait pas s'arrêter. Vous allez tous sauter, nouvelle menace de mort contre les journalistes d'un hebdomadaire breton. VIH, un nouveau cas de guérison confirmé après une grève de moelle osseuse. Un Allemand âgé de 53 ans est devenu le troisième patient dans le monde à avoir été guéri du VIH, indique des travaux publiés lundi dans Nature Médicine. Un transplant de moelle osseuse a renouvelé en profondeur son système immunitaire. Découverte du corps démembré d'Asia au Butch au Mont, une semaine de mystère. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.